Après le bouleversement majeur qu'a été le Covid, plus besoin d'expliquer que la santé de chacun dépend de la santé de tous, en France comme à l'international. C'est pour cela que la France met en œuvre une stratégie ambitieuse et solidaire en faveur de la santé mondiale, parce que la santé des Français passe par celle du reste du monde. Des avancées majeures ont été accomplies ces 20 dernières années dans le traitement de grandes maladies. Grandes maladies telles que le paludisme, la tuberculose, le sida, la santé maternelle et infantile. Mais de grandes disparités subsistent à l'échelle mondiale et appellent à un effort de la communauté internationale. La France est très engagée et son action se déploie sur plusieurs plans. Premièrement, nous soutenons l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'il n'y a pas de santé mondiale sans organes de coopération et de coordination entre nous tous. La France est ainsi le douzième contributeur de l'OMS et l'une de nos actions phares sera le renforcement des ressources humaines en santé. En 2024, l'Académie de l'OMS ouvrira ses portes à Lyon pour former les professionnels de santé du monde entier. Deuxièmement, nous combattons résolument les grandes maladies à l'échelle internationale. La France investit ainsi plus de 500 millions d'euros par an dans les fonds multilatéraux qui leur sont dédiés. Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, le paludisme et la tuberculose, ou encore le partenariat United, dont la France est respectivement le deuxième et le premier contributeur, et qui vise à prévenir, diagnostiquer, traiter le VIH, la tuberculose et le paludisme dans les pays à revenus faibles. Mais encore le Fonds français Muscoca, qui a permis de faire baisser d'un tiers la mortalité infanto-juvénile et de 17% la mortalité maternelle dans neuf pays d'Afrique de l'Ouest et du centre en sept ans. Et enfin, l'Alliance du vaccin, qui a permis la vaccination d'un milliard d'enfants dans des pays à revenus faibles. Troisièmement, la France travaille en coopération avec ses partenaires à travers le monde pour développer leur secteur de santé. C'était par exemple le cas, lors de la pandémie de Covid-19, où nous avons contribué à soutenir les projets de production de vaccins en Afrique du Sud ou encore au Sénégal, ou en soutenant des travaux de recherche scientifique en commun avec notre institut de recherche et de développement. Enfin, nous sommes engagés dans une grande négociation sur un accord sur les pandémies qui permettra de renforcer collectivement la prévention, la préparation et de mieux réagir aux bénéfices de toutes les populations mondiales en cas de nouvelle pandémie. Pour consolider toutes ces actions, la France se dote d'une nouvelle stratégie pour la période 2023-2027. Elle sera présentée le 12 octobre à Lyon par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, avec le ministre de la Santé et de la Prévention et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette nouvelle approche vise à mieux se préparer aux urgences sanitaires en prenant en compte les interdéfendances entre la santé humaine, la santé animale et celles des écosystèmes. C'est le sens de l'approche « Une seule santé » que la France promeut et s'efforce de rendre concrète. Pour plus d'informations sur l'action de la France en santé mondiale, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site France Diplomation.